Dans l'épisode d'aujourd'hui, un projet industriel exceptionnel au cœur de la raffinerie du Lamantin. Comment un tel chantier peut-il se réaliser sur un site si sensible ? Les femmes et les hommes vont-ils pouvoir tenir leurs échéances ? Bienvenue au cœur de la Martinique. Tous les jours, des femmes et des hommes construisent le pays martinique. Chacun dans son domaine, chacun dans ses rêves. Et certains d'entre eux travaillent dans une raffinerie au cœur du Lamantin. C'est dans leurs mains que repose une grande partie de l'économie des Antilles. À raison en moyenne de 90 camions-citernes par jour qui approvisionnent le pays, ce sont les millions de litres de carburant. Aujourd'hui, les femmes et les hommes de cette raffinerie s'apprêtent à relever un défi d'innovation sans précédent. Un défi qui va bousculer la signification de ce geste si simple. Le projet Cleargène. Alain, Joris et Johan font partie de ces jeunes diplômés qui ont eu la chance de pouvoir rejoindre cette aventure incroyable. Grâce à Cleargène, il sera possible de recycler des résidus d'hydrogène de la raffinerie pour en faire une énergie propre qui alimentera en électricité les foyers martiniquais. « Travailler sur le projet Cleargène me rend vraiment heureux car travailler sur des projets qui rayonnent autant et qui impliquent autant de compétences est une opportunité qu'on a rarement dans sa vie. » Si dans un contexte normal, les contraintes techniques d'un tel chantier sont énormes, sur un site CVZO3, elles deviennent colossales. « Un site CVZO3, c'est un site classé de par ses risques technologiques, donc de par l'activité, les produits, les installations qui présentent un risque. Nous sommes vigilants sur tout ce qui est risque incendie, risque explosion, pollution, fuite qui tous peuvent amener à la catastrophe. » Tout a été point de vigilance du début du chantier Cleargène et ça restera un point de vigilance jusqu'à la mise en service, donc les différentes phases de travaux, des fouilles jusqu'à la construction des plateformes, l'installation des équipements, donc tout ce qui est travaux de soudure, tout ce qui est travaux de tuyauterie et toute la partie raccordement électrique. Toutes les équipes du chantier le savent, énormément de gens ont les yeux rivés sur eux. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Aujourd'hui est un jour d'une extrême importance. 34 tonnes d'équipements qui contiennent le cœur du système doivent être transportées sur l'unité la plus sensible du site. C'est un chantier d'envergure international. Et Joris règle les détails avec un partenaire canadien. Le niveau d'exigence est extrême pour maintenir les délais et éviter les incidents. Alan, lui, veille à la maîtrise des coûts et contrôle la conformité des matériels. Après, pour les autres dias, ça devrait être bon. Normalement, il y a un café, donc ça devrait être bon. De son côté, Johan passe en revue les derniers détails de cette opération. Les équipes semblent enfin prêtes. L'opération du jour est simple, en apparence. Sur une petite parcelle bétonnée et vide, il s'agit de positionner deux containers de 17 tonnes chacun, qui sont en réalité des fameuses piles. Cette opération se fait au cœur de la raffinerie. L'appel ne peut pas la dégager, là ? Ça y est, là on va dégager. Là, sur la rue, la rue ici, pardon. Ça va ici. On a pu rentrer les toupies. Les manipulations se font avec la plus grande délicatesse, car à tout instant, on peut frôler une catastrophe. Le moindre choc sur ces équipements coûterait des millions d'euros. Les ouvriers le savent, la concentration est maximale. Cette première phase s'est bien déroulée. Les journées s'enchaînent et les travaux avancent à grands pas. Pour autant, les conditions sont dures. Une usine en activité qui dégage de la chaleur ? 36 degrés à l'ombre quand on rajoute à cela les équipements de sécurité ? Autant dire que les risques de malaise sont réels. Mais le travail, lui, n'attend pas. La pile est en l'air et qu'elle est déjà en train de se poser sur jaune. Vous pouvez venir par là-bas. Deux ballons de 7 tonnes chacun doivent être posés à côté des piles. Et pour Johan, c'est l'une des opérations qui nécessitent le plus de vigilance. Il faut vraiment veiller lors de cette mise en place à ce que les opérateurs qui calent ce ballon n'échappent pas leurs mains entre le ballon et le plan de pose de ce dernier. Non, ça va, on va mettre l'eau. On pose le deuxième et on va charger la... On fait celui-ci aussi bien que celui-là. Ouais, ça c'est le B001. On va l'envoyer, après on va charger le container et on ramène la deuxième pile. La deuxième pile. Bon, on a fini avant minuit quand même. On finira avant minuit. Parole tenue. Le succès d'un tel projet passe par la gestion de l'imprévu. Aujourd'hui, réunion de crise. Tout le monde est sur le qui-vive. Les nerfs sont à vif. Ils ont pris cette initiative, quand est-ce qu'hier soir ? C'est hier en soir. Moi, j'étais informé après, pour vous, c'était coupé. On m'a appelé avant. Ils disaient qu'il devait casser l'oscocteur. Et en fait, moi, je suis descendu après hier en soir. Et je lui ai posé la question. En fait, pour retracer, on a des fûts qui... Par rapport à ce qu'on avait initialement, voilà, ça a diminué. Donc logiquement, ce qu'il aurait dû faire, c'est garder l'ancrage de toute sa longueur. Mais que ça passe dans la partie inférieure du massif et pas que dans le fût. La problématique, c'est de retrouver de l'acier galvage ici. De l'acier galvage. Si à la fin de la réunion, il n'y a pas de solution, le chantier peut s'arrêter et des millions d'euros sont en jeu. Ce qu'il faut, c'est que si on n'a pas la classe 8-8, il faut vérifier dans la note de calcul si ça peut passer éventuellement avec un 6-8 ou... Et là, je ne sais pas. Donc, c'est que là, 8-8 obligatoires. Ah, minimum. Donc, si on n'a pas, si on n'a pas... Si on n'a pas, pardon, si on n'a pas 8-8, c'est mini, il y a un peu qui peut le plus. Donc, soit c'est du 19, soit du 8-8, soit c'est autre chose. Et est-ce qu'on peut envisager de souder ? Pour moi, non. Parce que souder de la tige filetée, ça demande des moins d'opérateurs particuliers, ça demande tout ça. C'est une assurance, enfin honnêtement, c'est un risque qui est beaucoup trop important à prendre vis-à-vis de l'ouvrage. Au sortir de cette réunion, des solutions sont trouvées. Néanmoins, il est vital de maintenir un haut niveau de contrôle qualité. Joris et Alan rentrent dans la dernière phase du chantier. Mais au fur et à mesure des semaines, la parcelle est en partie occupée par une charpente métallique et de la tuyauterie. L'emprise au sol est restreinte. Les opérations vont être de plus en plus complexes. On relève, il va nous pousser un peu par là. Il le tourne doucement, il le lève là. Il le tourne doucement. Après, il faudra se lever pour passer au dessus. Oui, comme ça, toi, t'es pas emmerdé, parce que là, on n'arrivera pas à le tourner. Il y a deux radicaux qui vont nous gêner. Ah non, il y a la corde là. Je préfère le tourner là, s'il te plaît. Je le tourne là, comme ça, on est tranquille. Nous, on lève. Toi, tu t'en vas. Comme ça, nous, on le tourne. Ah ouais, c'est vrai, comme ça. Nicolas, le chef de chantier, est le seul à avoir une visibilité sur la parcelle pour mener à bien cette opération critique. Peut-être qu'il demande d'aller un peu à l'aise, non ? De là, j'ai l'impression qu'il demande d'aller un peu à l'aise. Olivier, ça ne servait à rien à lever la chapelle. Il y a une belle balle, ça va. Le 4 pouces, il me paraît un tout petit peu trop sud sur le ski. Il demanderait à partir à l'est, il part un peu à l'est. Le ski te demanderait à partir un peu à droite. Allez, ok. Mais on a du réglage sur les guides, mais quand même, tu vois, je préfère qu'on soit en priorité sur nous. Félicitations, merci. Merci. Il y aura quand même des choses à revoir. Alain, bravo. Ça va, à toi. Bien. Félicitations, j'aurai. Un geste simple derrière lequel nous savons ce qui se cache. Le courage indéfectible de nombreux collaborateurs qui ont mené une bataille acharnée afin d'améliorer le mixte énergétique de la Martinique grâce à une innovation majeure. Un geste simple qui pourtant cache un début de révolution pour les Martiniquais. Sous-titrage Société Radio-Canada